Je sais que t'es un mec ultra stressé. Un grand stressé. Un grand stressé de la vie. On va faire un épisode sur comment tu gères le fait de ne pas être stressé. Mon non-stress. Mon non-stress. Comment tu gères le non-stress. Voilà. 5 conseils pour gérer votre stress. Dans la photographie, bien sûr. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec... Philippe Echaro. Que vous connaissez déjà, donc sur F1-4. Enfin, le photographe le plus cool de la Terre. Et c'est une question en fait que vous m'avez envoyée très souvent. C'est une question que je reçois énormément de votre part. Vous êtes stressé. Et je comprends. Lors d'un shooting photo, vous êtes stressé pour plein de choses. Je le suis aussi. En tout cas, je l'ai été bien plus que je le suis maintenant. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un épisode avec Philippe. Parce que t'es là pour le week-end, pour un workshop. Et tu en profites pour rester un petit peu. Et je me suis dit, de quoi on peut parler ? D'un mec non-stressé de la vie. Comment tu fais pour ne pas être stressé ? T'es pas si pas stressé que ça. T'es pas si pas stressé que ça. T'es pas stressé pour certaines choses. Typiquement, aller faire des photos, ça ne me stresse pas. Mais il y a plein d'autres choses qui me stressent. D'accord. Attention, je ne fais pas un non-stressé. T'es un non-stressé pour la photo. Pour la photo, aucun problème. Après, pour d'autres choses plus compliquées. Chacun s'en stresse. En tout cas, là, on va parler de photos. Et donc, du coup, on vous a préparé 4-5 conseils pour gérer votre stress. 5. 5. Les généreux, 5. Ouais, les 5. Est-ce que tu peux te dire, donner le premier conseil ? Ouais. En fait, c'est pour moi, quand Sébastien m'a posé la question au départ, c'est les 3 choses qui me sont venues à l'esprit instinctivement, directement. Le premier conseil, qui est à mon avis la base, qui est valable pas qu'en photographie, évidemment, c'est la préparation. Si vous voulez ne pas être stressé, il faut que vous soyez sûr que vous êtes bien préparé à ce que vous allez faire. Si on arrive et qu'on est à l'arrache et qu'on sait la moitié de ce qu'on doit faire et qu'on comprend pas ce qu'on fait, forcément, la dose de stress, elle va vite monter. C'est un peu la punition. Si par contre, on sait qu'on sait faire et qu'on est bien préparé pour le faire, déjà, il y a un gros poids qu'on enlève. C'est vraiment travailler, travailler, travailler avant pour que le jour où vous avez à faire quelque chose et que vous avez moins le droit à l'erreur, le fait que vous ayez préparé cette séance photo et que vous sachiez déjà peut-être où vous allez, quoi faire, la liste des plans que vous voulez faire. C'est ça, la préparation, c'est tout. C'est le lieu, l'heure, regardez bien la météo, que tout se passe bien à ce niveau-là si vous êtes dehors. Ça, c'est normal que vous soyez bien préparé, vous, avec votre technique photo par rapport à ce que vous voulez faire. Si c'est un jour où vous faites un exercice, si vous êtes clair avec les gens que vous photographiez que c'est un exercice, vous êtes clair avec votre bagage technique du moment qui est là pour s'améliorer. Mais c'est aussi être prêt sur mon décor, mes vêtements si j'ai besoin. mon maquillage, tout, le plus de choses sur lesquelles vous êtes OK avant d'y aller, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser une petite part de hasard et de magie se passer au moment opportun. Bien sûr, vous devez être obligé, ça ne se passe jamais comme prévu. Mais plus vous maîtrisez le départ, mieux c'est, plus vous serez tranquille à ce niveau-là. Par exemple, en mariage, moi j'ai toujours une feuille de route de la journée, j'en parle dans un épisode, je le mets en fiche et en description, et c'est des questions que j'ai posées aux mariés. Donc du coup, je sais 99% de tout ce qui va se passer dans cette journée-là. Et du coup, j'ai plus cette pression du mais du coup, là, il y a quoi maintenant ? Il y a la cérémonie ? Du coup, maintenant on va. Du coup, non, je sais que dans 10 minutes, il y a la cérémonie. Donc voilà, j'ai pu me préparer pour. Bon, le deuxième conseil, il est un peu plus compliqué à mettre en place et pourtant, il est tout aussi important si ce n'est plus. C'est tout simplement, c'est de dédramatiser. Je suis en train de faire des photos, je ne suis pas en train de sauver des vies. si je fais une mauvaise photo, ça m'embête moi, ça embête peut-être la personne qui m'a consacré du temps ou mon client, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas arrêté, c'est-à-dire que je me rate, on pourra recommencer dans la plupart des cas. Et si on ne peut pas, ça vous servira de leçon et ça vous servira d'expérience. C'est un retour que vous me donnez souvent qui est, oui, mais j'ai peur de faire perdre du temps aux personnes qui sont avec moi. J'ai peur de faire perdre du temps, même sur une simple séance photo avec modèle, j'ai peur de faire perdre du temps à mon modèle. La personne a accepté aussi d'être là. Vous avez commencé à l'accepter, vous allez être d'accord, vous vous accordez un peu de temps en tout cas pour travailler votre technique ou alors pour faire votre séance courir. Puis en fait, il y a aussi un truc que je dis assez souvent là-dessus, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression d'avoir plus de pression à mon stade avec le book que j'ai, quand quelqu'un vient me voir pour faire un shooting avec moi, parce que la personne a vu mon book et attend un résultat comme celui-là. Alors que quand j'étais débutant, je n'avais pas un book exceptionnel, du coup, la personne ne s'attend pas à grand-chose. Si tu as ton propre style, les gens s'attendent à faire des choses dans ton style puisqu'ils veulent le faire avec toi et toi, tu es ton style. Donc à mon goût, c'est l'inverse en fait, ça réduit la pression puisqu'ils viennent me chercher pour ce que je sais faire. Mais par contre, je peux ressentir ça dans d'autres domaines, dans le domaine plutôt artistique où on fait des projets et les gens attendent qu'on fasse toujours plus gros, plus spectaculaire, plus grand. Et je fais exprès, des fois, d'en faire des un peu plus petits pour modérer ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne va pas plus loin, faire des choses plus grandes que c'est moins bien. Mais du coup, de créer une attente chez les autres, c'est une forme de pression. Mais ça, c'est un sujet qui est encore autre. Vous ne jouez pas à votre vie, vous n'êtes pas chirurgien cardiaque et vous n'avez pas la vie de quelqu'un entre vos mains. Et voilà, c'est juste une photo, on fait juste des photos. Exactement, dédramatiser. C'est vraiment, vraiment important. Et du coup, ça fait un lien direct avec le troisième conseil. Pour moi, les deux sont liés. Pour dédramatiser, il faut avoir une bonne capacité à prendre du recul pour justement dire ce que tu viens de dire. C'est je dédramatise parce que je suis capable de me rendre compte que je suis en train de faire des photos et que si je me rate, ce n'est pas grave. Vous ne serez pas plus avancé qu'avant, vous n'aurez juste pas votre photo. Si, vous serez plus avancé parce que vous saurez que maintenant, vous savez gérer quand ça ne se passe pas bien. Aussi. Donc, vous saurez quand même avancer d'une certaine manière, pas dans le sens que vous voulez. Il y a deux ou trois épisodes sur le sujet dans F1-4. J'ai raté des shootings et j'ai expliqué pour quelle prise de recul j'ai, qu'est-ce que ça m'avait enseigné et surtout comment j'ai géré sur le moment. Et puis aussi, une autre chose aussi, prendre le recul sur le fait que la personne en face de vous, elle est peut-être tout aussi stressée que vous, voire peut-être encore plus. Et on suppose des choses fausses alors que l'autre, en fait, suppose aussi pareil de son côté et en fait, on se stresse tous les deux pour rien. Ce conseil, c'est de faire en fait, tout simplement. Et je pense que c'est même la suite des trois conseils qu'on vient de donner. arriver à faire sans se poser de questions. Alors ça paraît compliqué comme ça parce que souvent, quand on fait, on se pose des questions parce qu'on prend du recul à la con et tout. Mais ce n'est pas la bonne prise de recul. On se dit qu'on se regarde faire. Par exemple, je sais que pour moi, je me regarde souvent faire. Même quand j'enregistre des épisodes, je me regarde parler. En plus, on a la vidéo retour, donc on se regarde parler aussi là. Quatrième conseil, où on a une vision un peu différente des choses, c'est une conférence tête que je vous mets en lien aussi dans la description. C'est Feindre pour le devenir. L'idée n'est pas d'être complètement quelqu'un d'autre, mais imaginons que vous avez une personne stressée en face de vous à shooter. Si vous paraissez stressé, ça peut être très handicapant. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu voir dans mes shootings. C'est que si je parais stressé à ce moment-là, l'autre personne va... Putain, plus le photographe est stressé, donc du coup, ça me stresse encore plus. J'ai dû souvent feindre le fait d'être à l'aise. Alors en moi, c'était un bouillonnement. En moi, c'était... Sauf que non, tu ne trembles pas. La façon dont tu parles, tu parles de façon assurée. Si tu as besoin de prendre du temps, tu le dis, tu expliques ce que tu fais. Au fur et à mesure des séances photos, des dizaines et des dizaines et des dizaines de séances photos que j'ai faites, je n'ai plus à feindre. Et maintenant, sur un mariage, j'arrive tranquille. Et les moments stressants que je peux avoir des fois lors d'un mariage parce qu'il y a un gros imprévu ou un truc comme ça, je ne peux pas me dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Non, si j'ai quelqu'un, si j'ai un ami en face de moi, je dois parler. On va faire ci, ça, ça et ça. Parce que ça les rassure, parce qu'eux vont encore plus stresser s'ils voient que je ne maîtrise pas. Ma démarche, c'est d'être le plus intègre possible. Si quelque chose me dérange ou me stresse, je veux le partager avec l'autre. Si je vois que le client qui est derrière, il commence à être stressant ou énervant, je ne vais pas me gêner pour dire, excusez-moi, c'est stressant, laissez-moi un peu faire, après on rediscute. Ça m'arrive plusieurs fois. Mais du coup, si je suis stressé, parce qu'il y a un truc extérieur qui vient me stresser, je l'accepte, ce n'est pas grave. On continue à faire, on avance, on continue. J'ai ça, ça ne me fait pas bien pendant deux minutes, ah ça ne va pas, je continue, j'avance. C'est ma façon de voir les choses. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais l'idée, ce n'est pas du tout de mentir. L'idée, c'est juste de paraître toujours un peu maîtriser la situation. Et genre, là, dans ce que tu dis, c'est vraiment, « Bon, ben, s'il vous plaît, j'ai besoin juste de deux minutes pour le faire. » Du coup, tu maîtrises ou tu dis « Dans deux minutes, en gros, dans la tête des clients, la personne, c'est dans deux minutes, il revient et il est bon. » Un truc aussi que je conseille souvent, c'est si vous avez un problème sur votre appareil photo parce que vous devez juste régler et vous ne trouvez pas le réglage, vous dites juste à votre modèle, « Deux minutes, je dois juste chercher ça. » Et du coup, le modèle ne va pas être en train de se poser la question du « Putain, mais ça se trouve, en fait, il est en train de regarder les photos et je suis vraiment pourri et tout ça. » Non, non, j'ai juste besoin de regarder mon appareil photo pour régler deux, trois trucs, t'inquiète pas. Limite, je ne sais pas, j'en ai pour cinq minutes, va fumer une clope, check Facebook, j'en sais rien et tout. J'ai juste besoin d'être tout seul là pour le faire parce que sinon, je vais y passer deux ans. Il y a quelqu'un assis en face de vous qui attend, en fait. C'est ça. Donc, si vous ne lui parlez pas, il va commencer à tourner en rang, un grand berger, il va s'ennuyer, simplement. C'est ça. Et au fur et à mesure d'avoir fait, ça va être de plus en plus facile. Il n'y aura plus du tout à faire croire qu'eux puisque cette assurance, on l'aura gagnée puisque toutes les autres fois, ce sera bien passé. Donc, pourquoi d'après-midi, ça ne se passera pas bien. Il y a peur de l'inconnu. Ça sera plus de l'inconnu. Ça sera de l'inconnu. Et on avait un cinquième conseil qui va plus être une situation. Comment faire quand la personne en face de nous nous impressionne ? Parce qu'on l'admire, parce que c'est quelqu'un qu'on a... Enfin, c'est un type de personne qu'on n'a jamais trop rencontré où on n'est pas à l'aise face à cette personne, une personne qui peut nous intimider. Alors, tu as shooté des gens quand même assez connus. Oui, alors en fait, ma réponse, ce n'est pas qu'elle est en bizarre. C'est que, en fait, ça regroupe les conseils d'avant. C'est-à-dire que je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans un autre cadre qu'un shooting photo. Parce qu'il se trouve qu'on me demande de les photographier. Par chance, c'est un cadre où moi, je suis plutôt à mon aise. Je photographie un joueur de foot. On ne me demande pas de jouer au foot contre lui. On me demande de lui faire quelque chose qu'on me demande à moi de le faire parce qu'on m'a dit que je savais bien le faire. Donc, c'est avec moi qu'on veut le faire. Donc, déjà, c'est un cadre où je suis plus à l'aise que lui. Ça, ça revient à la préparation. C'est-à-dire que je suis préparé à ce qu'on va faire ensemble. Lui, pas forcément. Il sera moins à l'aise que moi. Mais ensuite, ça revient à prendre du recul puisque je me dis, OK, je photographie telle personne. Oui, c'est important. Il a fait ça, 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 ça dans sa vie. C'est un tel. Mais je suis là pour faire un portrait avec ce monsieur ou cette dame. Ça, c'est une sorte de prise de recul. Ça va avec des dramatisés. Genre, OK, je ne suis pas là pour être impressionné par lui. Je suis là pour faire ce qu'on me demande de faire et ça tombe bien, je sais le faire avec lui. Donc, tout ça, ça se passe rapidement. Mais déjà, si tu prends ce recul-là global, donc, ça va mieux. Déjà, tu te fais un coup. Et après, se dire aussi tout simplement que la personne qui est en face, elle n'est pas forcément à l'aise. Ça reste un humain comme vous. Oui, ça peut mettre la pression parce que ça dépend des caractères des gens. Mais essayer de prendre ce recul-là, de se dire, OK, c'est juste une personne avec qui je dois faire quelque chose que moi, je sais, en tout cas, à peu près faire bien pour que ça se passe bien, en fait. Ce qui est assez drôle, c'est qu'imaginons quelqu'un qui vous impressionne parce que vous admirez son travail, vous admirez la personne et tout. Vous, vous allez être en face de la personne. Enfin, moi, je sais que j'ai été comme ça souvent. Et puis, je l'ai été il n'y a pas très longtemps dans Saga 2. Il faut que je me force à y aller. Et puis, j'étais comme ça. On peut bégayer. Certains perdent complètement l'usage de la parole quand ils sont en face d'une personne comme ça. Imaginons que vous ayez une personne en face de vous et vous ne savez pas du tout qui c'est. Mais si ça se trouve, c'est une sommité dans un domaine et tout. Vous allez lui parler tout à fait tranquillement et vous allez avoir une personne à côté qui va être comme vous seriez avec quelqu'un que vous admirez. Et en fait, vous, vous avez été lui parler très facilement. Puis n'oubliez pas que tout le monde se considère comme ordinaire. À moins d'avoir un égo surdimensionné, la plupart des gens se considèrent comme ordinaire. Du coup, comme vous vous considérez comme ordinaire, vous ne l'êtes sûrement pas. Les autres se considèrent comme ordinaire parce que peut-être que c'est un champion de telle ou telle chose. Mais comme c'est son quotidien de faire ça, pour lui, c'est devenu une sorte de normalité. Tout à fait. Il y avait un exemple comme ça quand j'avais fait l'interview de Franck Boutonnet qui racontait l'histoire. Il était dans un mariage et il y avait Jessica Alba. Tu vois, moi, je lui arrêtais Jessica Alba, je n'ose pas aller lui parler et tout. Et en fait, lui, il ne la connaissait pas du tout. Et donc, du coup, il a fait des photos. Enfin, ça s'est super bien passé. En fait, c'est après coup qu'on lui a dit « Mais c'était Jessica Alba, là, sur la salle. » Du coup, il fait « Ah, oui, et tout. » Enfin, du coup, il ne la connaissait pas. Enfin, il ne la connaissait pas. Ça aurait été différent si ça avait été quelqu'un qui connaissait... Mais quand je dis « Connu », c'est quelqu'un qu'on respecte ou ça peut être très bien, je ne sais pas, quelqu'un de votre entourage, enfin, quelqu'un de votre ville. Vous aurez la situation où vous rencontrerez la plus, c'est juste quelqu'un qui vous impressionne humainement quand vous avez à le photographier, tout simplement. Ça peut être quelqu'un gros sainement. Pardon, croisé dans la rue. Il y a des gens qui sont plus impressionnants que d'autres, tout simplement. Moi, je pense qu'on a quand même pas mal avancé sur la gestion du stress. J'espère qu'on vous a aidé. Donc, juste pour reprendre les conseils, dans un premier temps, c'était « Préparation, dédramatisation, prise de recul, paraître assuré. » « Essayer de paraître assuré. » Et si on perd ses moyens, on est honnête, on le dit. Tout à fait. « Ça permettra de paraître assuré. » Exactement. Et au fur et à mesure du temps, plus vous le ferez, plus vous le pratiquerez, plus ça deviendra votre quotidien naturel. Et en dernier, bien penser que la personne en face, si elle vous intimide, elle se considère comme ordinaire tout comme vous. Elle se considère comme ordinaire. Merci, Philippe, quand même. De rien, c'est à vous. Vous pouvez récupérer une formation gratuite sur Photoshop en cliquant en part ici sur les fiches ou dans la description. Tout à fait, là, tu le touches. Tu le touches. C'est là. Tu le touches. Cool. Et du coup, moi, je vous dis à dimanche prochain. Je vous dis à dimanche prochain. Très-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Bisous. Bisous, voilà. J'attendais de bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501